Emmanuel Macron veut regarder le sujet de l'immigration en face. Le chef de l'État a demandé à la majorité de ne pas être un parti bourgeois. Le président de la République s'est exprimé hier devant quelques 200 parlementaires. À 15 jours d'un débat sur ce sujet au Parlement, le chef de l'État a durci le ton sur l'immigration. Paul Barcelone. L'immigration, c'est le sujet qui peut fracturer la majorité, mais Emmanuel Macron entend le regarder en face. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas, affirme le chef de l'État. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. Emmanuel Macron, en étant fait persuadé, l'immigration sera au cœur de la présidentielle de 2022. Alors pas question de laisser ce sujet au Rassemblement national. Seul opposant sur le terrain martèle le président, qui envisage notamment de repenser le droit d'asile et qu'il juge détourné de sa finalité quand des ressortissants de pays en paix tentent de se rendre sur le territoire français. Premier test pour les députés marcheurs, le 30 septembre avec un débat sans vote sur l'immigration à l'Assemblée nationale.